J'ai pris au bon Dieu que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand le colonel Thieboreau dit que c'est à la maison des jeunes ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège d'atteindre un certain niveau des sphères de l'État, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Vous nous avez infligé des cas de torture et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que le professeur Koutoubou Sano est parti au camp. Depuis ma première déclaration. Colonel Koutoubou Sano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sortis au camp là-bas parce qu'il y a eu un partage médiatique. Il y a eu des communiqués, RADO, Amnesty International, il y a eu le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier. C'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sortis. On nous a envoyés à l'urgence de Donka. Et on était obligés de regarder le soleil. Obligés de regarder le soleil. Mais je précise, en ce moment, il n'était pas là. Mais c'est lui qui a donné l'ordre. De surcroît, je l'ai rappelé. Il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non ? Tous les organes doivent être en grève de faim. Mais je l'ai rappelé, je n'ai pas perdu conscience, malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infilisé. Maintenant, le colonel Jacques Touré, paix à son âme. En ce moment, il était le conseiller du premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu. Il a réussi difficilement, a obtenu difficilement des agents du colonel Thieborou, de permettre que nous venions nous asseoir. On est venus. Maintenant, Koutoubou Sano est venu. Quand le professeur Koutoubou Sano est venu, il a chassé les éléments des colonels Thieborou qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée des colonels Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins. Et le professeur Koutoubou Sano nous a pris, on nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté droit en ce moment, au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est beau. Voilà. Donc, je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. C'est très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir. Ça, c'est clair. Il y a une contradiction fausse. Monsieur le Président, je commence par Jacques Touré. Colonel Jacques Touré, qui était mon chef d'état-major, à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Touré, le moment dont il parle, en octobre, comme ils l'ont dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Touré déjà était à la retraite. Et Jacques Touré, nulle part n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez voir les achats. Mais pourquoi les gens aiment créer des problèmes ? Il dit tout celui-là qu'il n'a pas observé Diaby. L'autre a déjà vu Diaby. Il dit que Koutou-Sano les a trouvés simplement à Donka, à l'hôpital. Il dit encore que Koutou-Sano les a trouvés encore là-bas avec Jacques Touré. Il dit que Jacques Touré était venu nous voir pour nous demander. Et c'est lui-même qui a dit encore que les sages même de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain. Ils ont été libérés. Ils ont été mis à disposition de Koutou-Sano et l'autre-là pour Donka. Le lendemain. Et on parle de Nations Unies. Entre 0h, c'est pour 1. Et 19h pour l'autre. De 19h au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en bras contre un pays. La France peut se mettre en bras contre un pays. L'Union Européenne, c'est lui qui a dit, j'ai tout noté. L'Union Européenne peut se mettre en bras contre un pays. Ils sont vraiment importants. Ils sont vraiment importants. Moi je vous dis que c'est de la pavulation. C'est grave. Ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît. Sauf que, monsieur le Président, sauf que les communiqués existent. Et on vous a montré les communiqués ici. Les communiqués de ce valet. De toute façon, le tribunal appréciera tout ça. D'accord. Ministère public, allez-y. Merci, monsieur le Président. Colonel Thiebro, vous étiez arrivé à la maison des jeunes à quelle heure ? Moi, je vous dis que j'ai été appelé. C'est-à-dire 17 heures. C'est-à-dire 17 heures, le marché était encore plein. Vous êtes arrivé à 17 heures. À 17 heures. Vous avez quitté à quelle heure ? La maison des jeunes. Non, vous n'avez pas duré. Parce que... Oui, monsieur le procureur. Oui, continuez. Vous êtes arrivé à 17 heures. Oui. Vous avez quitté à quelle heure pour aller au camp ? Non. Le même camp, je suis arrivé. Quand les gens... D'abord, après avoir négocié... Vous n'avez pas duré, donc... Ils n'ont pas duré. Lui, il tenait à avoir l'autorité. Il était obligé de lui dire, bon, faites-moi une députation. Bien. Et ils étaient au nombre de combien ? À être... Ceux qui étaient là-bas, là. Il n'y avait même pas de matelas. Quand ils parlent, là. Vous avez bien aménagé, alors. Une maison des jeunes, je ne sais pas quoi avec les matelas. Donc, il n'y avait pas de matelas. Et ils étaient au nombre de 5, 6, comme ça. 6, comme ça. En tout cas, ce n'est pas une dizaine. 5, 6. Oui. Et quelqu'un a dit 7, hein. Lui, il a dit 10. D'accord. Ces 5 à 6 personnes... Oui. ont été effectivement envoyés à votre service. Une députation. Je lui ai demandé, comme il veut voir le président, faites-moi une députation. Je ne suis pas avec lui, le patron. Écoutez, c'est juste des précisions que nous voulons maintenant. Non, c'est une députation. Est-ce que... 3, 4. Ils ont été au nombre de combien a été à être à votre service. 3, 4. Je n'ai pas encore une idée précise sur le nom, mais c'était 3, 4 personnes. Mais l'essentiel pour lui. Lui, il était dans mon voiture. Et lui, il a quitté votre bureau à quelle heure ? Moi, quand je suis parti, allé au camp, arrivé au camp, il est monté directement à mon bureau. Il a quitté à quelle heure ? Il a quitté à quelle heure votre bureau ? Bon, vers les 18h-19h, parce qu'on n'a pas duré. Parce qu'il a posé le plein tournoi autour de quoi ? 18h-19h. Oui. Vous avez continué à rester... Moi ? Oui, dans votre bureau. Ah si, je suis resté, mais je suis ressorti après. Et quand... Parce qu'au moment des faits... Monsieur le procureur... Une précision. Ça prend l'heure d'interrogatoire. Au moment des faits... Si vous pouvez aller pas à pas... Allez-y. Une communication internationale était là pour des questions, des procureurs de drogues synthétiques que nous avons découvertes ici. Dans les... Dottis, autres, là, parce que tous les procureurs de l'autre côté, là, le savent. Ils étaient là. Ces gens-là ont fait plus que... Jusqu'en novembre, on était avec ces munitions-là qui venaient, qui sortaient, qui venaient, qui sortaient. On n'avait pas le temps. Et ils venaient à mon bureau, ces blancs-là, ces experts internationaux, ils venaient à mon bureau. Les blazes, là, tout le monde le sait. Et c'est vrai. Donc, moi, je n'étais pas tranquille au bureau. Mais quand on s'est quitté, après avoir rebut les 5 millions, il est parti. Et le plume était... Pour moi, le plume, il est clos. Et c'est vrai. Il a dit que d'autres sont venus, que tout vous en a pas encore morts. C'est bon, c'est bon, s'il vous plaît. Et quand il a quitté, les autres ont continué à rester ? Non. Oui. Les autres. Quel autre ? Ceux avec lesquels il était venu. Ils sont tous partis. Parce que les autres... Ils sont tous partis. Ils sont partis dans mon bureau. C'est lui qui est rentré dans mon bureau. Il y avait un salon. Ils étaient tous assis là-bas. Ils se voyaient. Et j'ai dit... Je me le prévenais, le truc ici, ou bien même les blazes, là, certainement, ici, se rappellent. Quand j'ai dit, mon ami, c'est fini, je suis venu jusqu'à dehors. Il avait l'impermiable à main. Les 5 millions avec lui. Vous voulez nous dire qu'aux environs de 19h, ils ont tous quitté votre service ? D'où il était fini ? Bien. Chez vous ? A quelle fin vous lui avez remis l'argent ? Pourquoi vous l'avez remis l'argent ? M. le procureur, ça prend l'air d'un invogatoire. Oui, il peut le prendre. D'accord. Vous voulant poser la même question aux autres ? Bon, allez-y avec les questions que vous avez déjà posées à M. Moussa Kiegoroua. M. Maître Karosuleman, vous avez quitté là-bas à quelle heure ? J'aimerais dire devant vous ici, et je sais qu'il y a la caméra devant moi. Tout le monde, le monde n'a rien regardé. Je n'ai même pas besoin de donner le preuve, parce qu'il y a des médias, il y a la déclaration d'Amnesty International, de Human Rights Watch, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, qui date de l'époque. Il vous suffit juste d'aller sur Internet, mettre grève la faim, fâche, et vous aurez toutes les informations. Tout est réacté au-delà de ma part, et ça se passait à l'instant et à l'époque. Vous avez quitté à quelle heure ? Non, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. C'est le lendemain matin, le professeur Koutouboussano, il est là, il est vivant. Même le colonel Diaby, il est là. Abdoulaye Sérif Diaby, il est là. C'est le matin à 8h, je ne sais pas exactement à quelle heure, devant son bureau, devant ses escaliers, on nous a fait sortir du conteneur. Le professeur Koutouboussano, c'est là où il est venu, il dit que c'est le capitaine de 10 camarades qui l'a envoyé. Le capitaine de 10 camarades, il est là. Et au-delà, moi, je n'ai jamais sollicité à rencontrer Kikongu. J'avais accès depuis toujours à tout le monde si j'en voulais. Et la déclaration que nous avons faite, on a envoyé ça au niveau du chef d'Amazon de l'armée à l'époque, la présidence, toutes les organisations de droits de l'homme, y compris les différentes ambassades. Je n'ai pas besoin de la publicité. Et quand il dit ici, même au niveau de la déclaration que je lui ai racontée, que j'ai révisé la déclaration, il y a encore tous les officiers de l'armée à l'armée. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Quand il dit ça, c'est des histoires. Je ne les ai jamais faites. Et au-delà, ce que vous racontez, moi, ma créabilité, tout le monde le sait, quand vous dites que vous m'avez donné 5 millions, alors que lorsque j'étais au niveau du CNDB, tous les membres sont là. Même les tickets de cabine, je n'ai jamais accepté. C'est bon. Le lendemain, donc, à 8h. On peut retenir ça. Bon, à peu près, parce que je n'avais pas de montre sur moi. Mais je sais que c'est le lendemain matin. M. Kali, vous avez quitté là-bas à quelle heure ? Alors, M. le procureur, je voudrais que vous compreniez que le traumatisme, je crois que le maître même avait perdu un peu l'heure, honnêtement. Le lendemain, d'abord la matinée, les colonels Thieberos sont revenus. Kadiatou, qui est une jeune soeur, qui était membre, a été prise en otage par ses services. À Hamdalaï, le vice-président de la FASEC, M. Mané, M. Mané, on est parti le chercher. Ils ont couru tout le quartier de CBG là-bas, on l'a même surnommé Hussein Bolt. Bamba, qui avait un télécentre tout près de l'escadron, au niveau du garage, comment on appelle, au niveau du gros magagin au Koya, on l'a pris, on l'a ramené, il nous a trouvé. On a quitté aux environs de 11 heures. Il y avait un battage médiatique. Il a compris que... Le lendemain. Le lendemain. Le 29, le... Comment on appelle ? Le 30. Non, le 29. Parce que c'est le 28, jour pour jour, qu'on a décidé, avait décidé d'observer cette grève de la faim pour arrêter les exactions qui continuaient et pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour essayer de dialoguer, pour sortir de la crise. Donc, un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Donc, c'est le lendemain, aux environs de 11 heures. Et je vous ai dit, les menaces qu'il avait proférées la nuit. Le lendemain, tous les membres de la fédération, parce qu'on avait fait la grève de la faim au nom de la fédération des associations des jeunes de Guinée, il est parti aller rechercher. Bamba nous a trouvé. Ils ont pris Bamba aux environs de 8 heures, 9 heures à son téléscentre à la CBG. Tout près du gros magasin. Là où on vend le magasin Okoya là-bas. Il avait son téléscentre. On l'a envoyé là-bas. Voyez-vous, c'est aux environs de 11 heures. Maintenant, soit disant qu'on va venir nous faire observer au niveau des services de santé pour nous faire des soins de santé qu'ils nous ont sortis du camp pour venir au niveau de l'hôpital de Donka. Mais je précise en ce moment, lui, il n'était pas là. C'est toujours les deux pick-up avec lesquels il était venu la nuit qui nous ont ramené au niveau de chez Assy Donka. Bien. Colonel Kamara, pourquoi vous les aviez conduits à votre service ? Pour quelle raison ? Pourquoi ? Il n'a pas compris. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service ? À mon service ? Mais j'ai commencé par ça. J'ai dit que lorsqu'on a engagé les négociations et qu'il n'y avait pas de compréhension, vu l'afflux des gens qui venaient, les femmes, l'autorat, lui demandait à ce qu'il part de voir d'administre. J'ai dit, demandé, lui dit, écoutez, faites-moi une députation. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt. Faites-moi une députation. Et arrivé, dans la voiture, je lui ai discuté et nous sommes descendus automatiquement. Répondez à la question. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service ? Pourquoi ? Est-ce que c'était le lieu approprié ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Quand quelqu'un veut négocier, il veut voir d'administre. C'est lui qui le dit. Il ne veut pas parler là-bas. Il ne veut pas manger. Les autres ont pris le pain. Et lui dit qu'il faut qu'il voit obligatoirement d'administre. Il a remis ça à passer. Je l'ai mis dans ma voiture. Est-ce que j'avais rencontré le président de l'administre ? Non. Arrivée. D'abord, déjà, on s'est compris. On est descendus directement chez moi, dans mon bureau. D'accord. Et les négociations ont commencé et on s'est compris. Maintenant. Pourquoi alors les 5 millions ? Pourquoi ? Oui, mais c'est que je vous dis. Après, dans le déballage verbal de sa déclaration, dans nos échanges, j'ai compris. il a dit qu'ils ont dépensé. Dieu est mon témoin. Comment il est tout de suite là ? Il a dépensé. Dieu est son témoin aussi passé en T2. Donc, si ça faisait 4 millions et quelque chose comme ça, j'ai donné 5 millions plus le transport retour. Ça, c'est le transport retour. Il compie le transport retour. Il ne peut pas nier. S'il n'a pas donné quelque chose à ses amis, ce n'est pas le moment de nier. C'est bien. Je veux vraiment 5 millions de francs guinens. Bien. Monsieur Baldé. On n'est pas fini. Non, non. Nous avons eu déjà ce que nous voulons. S'il vous plaît, c'est bon. Ah, mais quelque chose est important. Monsieur Baldé, est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis ? Je ne l'ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Non. Est-ce que, alors, il vous a remis 5 millions ? Je suis désolé, monsieur le procureur. Quelqu'un qui nous a torturés toute la nuit, quand il dit qu'il nous a donné 5 millions, ça me fait juste sourire. Bien. Monsieur Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis ? Non, moi, je n'ai jamais pensé à rencontrer le capitaine d'Addis en ce moment. Encore une fois, nous, nous étions préoccupés par l'arrêt de ces exactions. Nous avons observé cette grève de la faim dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on vous a dit, alors, pourquoi on vous a conduit au sein du camp Al-Faïa ? Non, je vous ai dit, monsieur le procureur, vous le savez, d'abord, la question de la torture définie universellement. C'est pour nous torturer. D'abord, venir nous torturer, d'abord, c'est infliger la douleur, qu'elle soit physique, morale, psychologique, avec un homme qui asie au nom de l'autorité de l'État. Voyez-vous, il nous a, c'est en humiliant, dans le cadre d'un quel quel a fait l'humiliation, il l'a fait sur le lien en nous arrêtant avec toute la violence. Et c'est que, vous savez, c'est qu'on observe de loin le tribunal, cette question d'impartialité et beaucoup de responsabilité pour la question de paix et de cohésion sociale. Sinon, les propos, les injures que Colonel Thieborot avait proféré à l'endroit de nous, et notre communauté, je n'ai jamais voulu le dire, mais il le sait. Le leader politique dont il a, avant qu'il ne chasse, qu'il y avait toutes les communautés représentées, il sait ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le moment. J'ai presse la non-violence. Voyez-vous, il le sait. Donc, il nous a infusé des tortures physiques, morales, psychologiques, avant de nous envoyer au camp. Et au camp aussi, c'est pour nous torturer. Encore une fois, avec des menaces. J'aimerais que vous vous rappeliez Colonel Thieborot en ce moment. Ce n'est pas la personne ordinaire qui veut se soustraire de ce tribunal-là aujourd'hui. En ce moment, avec le pouvoir, encore une fois, ce n'était pas la force. La force n'était pas donnée à la loi. Ce n'est pas l'argument-là de non. Colonel Thieborot, pourquoi, pourquoi, alors, le chef des quartiers, quand il lui a appelé, parce qu'il vous a dit avec tout l'armada juridique et ainsi de suite, pourquoi il n'a pas dit donc, va au commissariat le plus proche. Formulez une plainte, allez au commissariat le plus proche, prenez-les et mettez-les à la disposition de la justice parce qu'ils font quoi que ce soit qui violent la loi. Il ne l'a pas vu. Donc, encore une fois, c'est pour nous infuser cette torture-là et il l'a fait. Et jusqu'à présent, nous aurons ses séquelles. Monsieur le Président, oui, oui, je tombe de nuit toujours. Monsieur le Président, je reviens d'abord sur cette histoire de torture qui n'existe pas. lui dit, il est rentré le matin, il est sorti du 9h, 8h du matin, mis à la disposition de Dhabi qui est encore vivant, ce qui est faux. L'autre dit, non, le lendemain à 16h, il a dit, là, c'est la déposition ici, c'est sur YouTube. Et je l'ai noté. À 16h, le lendemain à 16h, que les sages de la forêt étaient venus nous voir pour la question. Et il dit encore aujourd'hui, c'est à 11h qu'ils ont été mis en liberté. On met les gens à la disposition des cadres comme les Coutubous, en même temps, on fait sortir d'autres personnes pour rechercher leurs complices. Quelle contradiction. Un autre problème. Un autre problème. Il faut que les gens soient vraiment des bons guinés. Quand il dit que moi, j'ai proféré des menaces contre une région ou bien un groupe d'honnées, moi, je suis vraiment pacifique. Jamais, je l'ai proféré. Et puis, quand vous regardez un peu ce qu'il a dit, il dit, qu'il a été d'abord torturé à la maison de jeunes avant de partir au camp. Sa dernière version. Il faut qu'il soit un peu cohérent. C'est important. Nous sommes là. Le monde appréciera tout ça. C'est bon. pas le temps. Merci. On va tout. On va voir ce qu'il a pas. On va voir ce qu'il a été. Sous-titrage Société Radio-Canada